Aménager le centre-ville pour le rendre plus attractif, c'est l'un des axes forts de la nouvelle association Design de moi Saint-Etienne. On en parle tout de suite avec nos invités. Design de moi Saint-Etienne, je vous le disais, une association qui au travers du design de projets collaboratifs et participatifs tente de redessiner le centre-ville de Saint-Etienne. Charles Coel et Pierre Charouin sont les présidents et vice-présidents de cette association. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, première question, Design de moi Saint-Etienne, une association pour relancer quelque part l'attractivité dans le centre-ville de Saint-Etienne. Pourquoi avoir créé cette association ? On avait envie de faire bouger un peu les choses sur Saint-Etienne. Aujourd'hui, force est de constater que notre centre-ville se vide un peu. Et on a pour idée d'essayer d'amener une attractivité via le design en hyper-centre pour amener des gens, ne serait-ce que pour venir consommer dans les restaurants, les cafés. Alors, Charles, de quel constat finalement vous êtes parti pour lancer cette association ? Le premier constat, ça a été une déception, frustration de la part des Stéphanois sur l'image que donnait le centre-ville de Saint-Etienne à l'extérieur de la ville et parfois même à l'intérieur de la ville puisque les Stéphanois de ma génération ont tendance à un petit peu partir pour aller chercher d'autres horizons. Après, on a vu des commerces fermés dans les rues, la rue de la République qui est assez sinistrée. On a vu les professions libérales quitter le centre-ville pour des zones franches. On a vu des habitants partir à Lyon ou dans les environs de Saint-Etienne. Donc, on a un centre-ville qui a été bien réhabilité suite à la Coupe du monde 98 et aux derniers travaux de l'ancien maire Michel Thiolière. On est une jolie ville, mais on est une jolie ville qui se vide. Alors, vous, justement, vous habitez Saint-Etienne tous les deux ? Moi, oui. Alors, moi, je n'habite pas Saint-Etienne, mais par contre, mon entreprise est basée place de l'hôtel de ville. Donc, c'est pour ça que... Vous fréquentez régulièrement, en tout cas, le centre-ville. Alors, vous, Pierre, justement, qui venez de travailler dans le centre-ville, quel regard vous portez sur le centre-ville stéphanois ? Je trouve que le centre-ville est plutôt bien, bien refait. En tout cas, moi, je m'y plais. Alors, qu'est-ce qui manque ? Ce qui manque, c'est, à mon avis, plus de gens, plus de flux de personnes. Et ça, c'est très important pour l'activité des commerçants, l'activité économique. Donc, ce qui est important, c'est d'essayer de ramener du flux de personnes en hypercentre. Et donc, vous pensez, avec les autres collaborateurs de cette association, que le design est un bon vecteur de communication, Charles ? Alors, à Saint-Etienne, il n'y a que deux grands vecteurs qu'on a sélectionnés. Il y a le football, mais qui suffit à lui-même. Et puis, la ville et Saint-Etienne-Métropole ont beaucoup investi dans le design. Et on trouve que le design correspond bien à l'image que peut donner notre ville de la ville nouvelle. Alors, on s'est dit, autant se servir des investissements de tous les stéphanois, puisque tous les stéphanois, finalement, ont financé cette magnifique city du design, pour l'amener en centre-ville. Puisque c'est l'objectif, c'est d'amener l'ensemble des gens qui sont amenés à vivre à Saint-Etienne, à passer à Saint-Etienne professionnellement, ou pour des passions, ou pour l'art, tout simplement, avec les musées qu'on peut avoir, à venir dans le centre-ville. Et le design semble être une des forces vives du nouveau Saint-Etienne qu'on découvre ces temps-ci. Alors, concrètement, comment travaillez-vous ? En ce moment, vous travaillez sur un projet, sur la place d'Orient. Comment l'association fonctionne ? À partir de quoi ? Ce sont des projets ? N'importe qui peut participer et donner son idée ? Pierre, expliquez-nous un petit peu le fonctionnement de cette association. Alors, le fonctionnement, à la base, les fondateurs sont essentiellement des chefs d'entreprise de l'hypersante, ayant cette volonté de faire bouger les lignes. L'association est ouverte à toutes les âmes positives qu'il y a à Saint-Etienne. Et c'est vraiment ce côté participatif qui est vraiment, pour nous, l'essence même de l'association. Aujourd'hui, on a pu mobiliser trois écoles à travers le master espace public. Donc, ils concrétisent finalement les idées ? C'est ça qui... Totalement. Alors qu'ils vont travailler, ils vont avoir... Il y a trois groupes d'étudiants qui vont travailler sur des projets concernant la place d'Orient. Mais le côté intéressant, c'est véritablement que l'université j'emmenais avec l'école d'architecture, l'école du design se mettent ensemble, que la jeunesse stéphanoise se mette sur ce projet-là pour réaliser à moyen terme quelque chose sur la place d'Orient. Et alors justement, on en est où de ce projet ? Est-ce que déjà, il y a des idées qui se sont révélées ? Il y a plein d'idées, sauf qu'il ne faut pas brûler les étapes. Donc, le master espace public est là pour d'abord analyser, prendre les doléances des Stéphanois, pour faire des propositions d'aménagement ou de destination pour cette place d'Orient. Vous, par exemple, Charles, vous l'imaginez comment, cette place d'Orient ? Vous avez une idée ? On voit les points d'interrogation. On a vu en tout cas une photo où vous avez effectivement illustré cette place d'Orient avec des points d'interrogation. Donc, on imagine que déjà, vous avez peut-être une idée derrière... Alors, ces points d'interrogation-là vont bientôt être place d'Orient, dès la semaine prochaine, sans trop révéler. On l'imagine plus colorée, mais surtout, on l'imagine plus vivante. Parce que finalement, le constat qu'on a fait sur la place d'Orient qu'on a sélectionnée, c'est que la place d'Orient, pour les Stéphanois plus ou moins vieux, a été une place des transports. Au revoir, la place d'Orient n'a plus d'usage à proprement parler. Les gens la traversent, ne s'y arrêtent pas forcément. Ce qu'on aimerait, c'est redonner un usage, redonner une vie, redonner une âme à cette place. Après, bien sûr, on aimerait voir plus de couleurs, peut-être plus de jeux sur les façades. On aimerait voir, évidemment, le design, qu'est-ce que ça veut dire ? On essaie aussi de le démocratiser, donc il faut que tout le monde participe. On aimerait voir, surtout de la vie, un usage et peut-être un peu plus de couleurs. Derrière, vous êtes suivi par les politiques. C'est des projets qui sont soutenus, en tout cas, par la municipalité, en l'occurrence. Alors, on a eu la chance de voir monsieur le maire. On lui a présenté notre projet. Il trouve que ça va dans le bon sens. Ce qui est un peu novateur sur ce projet, c'est essentiellement qu'il est porté par des Stéphanois. On ne veut pas qu'il soit porté politiquement. C'est une initiative populaire où chacun peut vraiment trouver sa place dans l'association. Et suite à l'élaboration des projets, on souhaite mobiliser les Stéphanois pour qu'ils nous donnent leur avis. Et dans l'idée, c'est d'arriver à un seul projet qui soit présenté à la mairie pour validation. Alors, concrètement, les Stéphanois qui seraient intéressés pour participer, justement, à ce projet sur la place d'Orient, ils vous contactent via votre site internet ? Totalement. Via votre page Facebook aussi ? Totalement. Donc, c'est designmoi-saint-etienne.fr pour le site internet ? On invite les Stéphanois à nous rejoindre, d'ailleurs. Et via le site web, vous pouvez, Stéphanois qui nous regardait, nous rejoindre. Cliquez sur Rejoignez-nous. Il y a un formulaire d'adhésion en trois étapes. Être membre et faire partie, donner son énergie. Et pour les entreprises, être membre et participer soit financièrement, soit en nature, avec peut-être de la main-d'oeuvre ou des matériaux qui peuvent être mis à disposition. Très bien. Écoutez, merci beaucoup à tous les deux de nous avoir expliqué, en tout cas, ce beau projet qu'est Design de moi, Saint-Etienne. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.